Alléluia, 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 bonjour les bien-aimés, soyez bénis dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, Alléluia, notre Dieu merveilleux, que le Seigneur te bénisse, nous allons lui présenter son nom, Père Tout-Puissant, Dieu merveilleux, Dieu suprême, Dieu glorieux, Dieu saint, Dieu d'amour, Dieu de compassion, Dieu réel, magnifique, ton nom Seigneur. Je vais te dire merci pour ta présence, Seigneur, je vais te dire merci pour ton amour manifesté à la croix de Golgotha, que toute la gloire, Père, te revienne, parce que tu es Dieu et tu es roi. Alléluia, voilà, que le Seigneur Jésus-Christ nous bénisse, que Dieu, le Seigneur envoie sa puissance, que le Seigneur envoie sa protection dans la vie de nos enfants et nous, que le Seigneur te bénisse, Amen. Voilà, nous allons prendre un verset qui va nous faire du bien, Amen. Nous allons prendre un proverbe 31, verset 30. la grâce est empeuse et la beauté est vaine la femme qui crée l'éternel est celle qui sera louée alléluia que le nom du Seigneur Jésus soit béni voilà le Seigneur nous aime le Seigneur aime toutes les femmes voilà parce que la femme est conçue pour enfanter la femme est conçue Dieu a envoyé la femme sur la terre pour manifester sa gloire alléluia que le nom du Seigneur Jésus soit béni que le Seigneur te bénisse toi qui m'écoutes nous avons un Dieu très 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 puissant notre Dieu nous révèle les choses cachées les choses à venir les complots le Seigneur nous les révèle mes frères et soeurs fléchissons les genoux c'est vrai il n'aura pas de guerre en Côte d'Ivoire mais il y aura toujours des chéris parce que cette nuit le Seigneur m'a montré voilà cette nuit le Seigneur va me ravir en esprit le Seigneur va m'envoyer aux choses à Iopougon à Iopougon où nous sommes arrivés il y avait du monde il y avait du monde mes frères en Christ que le Seigneur vous bénisse alléluia prions beaucoup le Seigneur parce qu'il y a il y aura des troubles je vous ai dit qu'il n'y aura pas la guerre mais il y aura des troubles il y aura des tueries voilà sinon un peu la Côte d'Ivoire un peu peut pas s'élever pour faire voilà pour tuer son frère mais il y a des gens qui tuent il y a des gens qui tuent voilà et pourquoi j'ai pris ce verset parce que ça en dit beaucoup voilà je voyais des gens des femmes j'ai vu beaucoup de femmes qui avaient des plaies vous voyez il y avait des plaies et j'ai quand le Seigneur m'a ravir en esprit j'étais avec des anges ils m'ont dit regarde toutes les femmes qui passent il y en a beaucoup qui ont des plaies mais puisqu'elles étaient revêtues comment faire pour voir tous ces plaies parce qu'elles étaient habillées et Dieu va me montrer une autre facette de ces femmes là je vois un écran dans le ciel écoutez-moi bien je vois un écran dans le ciel le ciel un grand écran c'est comme tout ce que nous faisons sur la terre était filmé par par le ciel le ciel que vous voyez là voilà et je vois l'écran l'écran oh Seigneur je vois l'écran l'écran le grand écran dans le ciel et je vois il me montre maintenant les femmes beaucoup de femmes avaient des plaies beaucoup de femmes avaient des plaies et le Seigneur me dit regarde bien je regarde et puis je vois une des femmes qui a entendu parler de Jésus parce que j'ai dit bien dans le ciel dans le ciel c'est pas un esprit de mort mais j'étais sur la terre et le Seigneur m'a dit lève la tête regarde dans le ciel et je regardais voilà parce que vous les chrétiens vous interprétez des trucs bizarres voilà j'étais sur la terre j'étais avec les anges et le Seigneur m'a dit regarde dans le ciel et je vois dans le ciel je vois un grand écran et je vois maintenant tout ce qui se passe sur la terre sur le grand écran et je vois il y a une dame qui passait quelqu'un lui a parlé de Jésus et la personne lui a dit regarde vous n'êtes pas sauvé elle dit mais comment ferais-je pour être sauvé c'est là le Seigneur va parler le Seigneur va me dire toutes les femmes que vous voyez dans votre pays beaucoup la majorité ont des plaies elles ont des plaies parce que j'ai vu ces femmes là qui étaient revêtues autrement vous voyez voilà elles étaient revêtues autrement moi je ne vous dis rien parce qu'il y a le procureur Hadouk voilà je ne sais pas s'ils ont mis son remplaçant moi je ne sais pas mais je sais que le procureur Hadouk est là pour traquer tout le monde voilà donc les femmes là étaient habillées cette femme là était habillée autrement voilà ça veut dire qu'on pouvait on pouvait dire que cette femme là elle est de telle voilà de telle partie de la Côte d'Ivoire mais vous même analysez ça la prière le Seigneur va vous montrer et quand elle a entendu parler de Jésus elle a soulevé son accoutrement là son boubou là et puis elle a commencé à gratter mais ses deux pieds étaient remplis de plaies j'ai dit bien ses deux pieds étaient remplis de plaies il y avait des plaies qui chouentaient il y avait la plaie qui chouentaient mais c'était l'oséabonde excusez-moi pour nos frères qui mangent excusez-moi mais ce que je suis en train de vous dire c'est que le Seigneur m'a montré et elle a commencé à pleurer elle disait oh Seigneur sauve-moi Seigneur sauve-moi je ne savais pas que j'avais cette plaie je ne savais pas que j'avais cette plaie mais je vais dire à mon mari je vais dire à ma famille que nous avons des plaies et le Seigneur me dit tu vois ces plaies là il faut prier parce que tout ce qui est révélé est caché ça veut dire que ce qui est caché là c'est ce qui est révélé donc quand c'est révélé là toi-même là tu prends ce juge et puis tu pries et quand tu vas prier Dieu va te donner la signification parce que je vais emmener chaque chrétien à prier je vais emmener chaque chrétien à avoir un chant de prière un temps de prière des heures de prière je vais emmener sinon c'est trop facile vous venez on vous donne l'explication et puis vous partez comme ça mais priez dis au Seigneur mais les plaies que tu as montré à ta servante là ça veut dire quoi ça symbolise quoi ça veut dire que tous les Ivoiriens ont des plaies non je n'ai pas dit tous mais la majorité voilà donc je veux partager ça avec vous j'ai résumé j'ai fait la première partie ça c'est la première partie mais je vais vous je vais faire la deuxième partie demain pour que vous sachiez qu'il y a des choses qui se passent voilà des plaies des plaies incurables des plaies sur des Ivoiriens des plaies sur le corps des Ivoiriens il faut prier il faut prier demain je vais enregistrer la deuxième partie et je vais te donner la signification si Dieu le veut prions le Seigneur Alléluia parce que je vous ai dit que tout se fait dans le spirituel vous savez le spirituel est plus vaste que la réalité ce que nous voyons le spirituel quand on parle de spirituel c'est un grand champ le spirituel est infini Alléluia il faut beaucoup beaucoup prier pour comprendre que le spirituel est infini le spirituel quand Dieu te ravit en esprit c'est un autre monde je veux encourager les chrétiens à prier nous avons notre Dieu qui est là le Seigneur nous révèle ce qui est caché les choses à venir Alléluia il ne faut pas jouer avec l'esprit de Dieu vous savez c'est vrai beaucoup de gens en ont parlé mais regardez sur Moyet-TV voilà décembre de l'année dernière Dieu m'avait révélé la mort du président Bédier si vous regardez écrivez union de prière pour le président Bédier vous allez voir union de prière pour le président Bédier voilà pour le président Henri Conant Bédier en décembre passé voilà et ça fait ça fait combien de mois 8e mois et puis il est décédé et le Seigneur me l'a montré il est mort on était en train de faire ses funérailles allez-y sur Moyet-TV vous allez voir tout ce qui est sur Moyet-TV vous allez voir vous allez vous allez écouter voilà je veux encourager les chrétiens à prier avec nous nous sommes nous prions beaucoup nous avons un groupe dynamique nous prions et le Seigneur nous révèle les choses à venir les choses cachées voilà ne sommes pas des marabouts nous prions dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth Alléluia que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse Jésus-Christ guérit les malades il guérit les gens qui ont le cancer il guérit les gens qui ont le sida il guérit les gens qui ont la tuberculose il ouvre les yeux des aveugles les sourds entendent les mieux parlent Jésus-Christ est notre Dieu il est le sort de notre vie il est la fraîche rosée il est l'esprit et vie le Saint-Esprit est là pour nous le Saint-Esprit est là pour nous protéger le Saint-Esprit est là pour veiller sur nous viens à Jésus toi qui me côte le Seigneur Jésus-Christ est si merveilleux avec Jésus nous avons la paix avec Jésus la vie est là nous avons Jésus qui est le moteur même de notre vie Amen le Saint-Esprit est le moteur de notre vie le Saint-Esprit comme je l'appelle je l'appelle Saint-Esprit voilà il est le moteur de notre vie que le Seigneur nous bénisse vous voyez tout ce qui se passe le Seigneur allez-y sur Maï-Tv tout est déçu que ce soit le Gabon que ce soit le Mali tout ça je vous ai dit que le président Alassane Ouattara regardez sur Maï-Tv va déloger le petit Traoré va déloger Assumi parce que quand il le dit il le fait voilà il a dit que voilà il a dit beaucoup de choses voilà prions le Seigneur voilà que le Seigneur nous bénisse avançons en eau profonde avançons disons au Seigneur Jésus-Christ qu'il est bon il est bon de le louer il est bon de l'adorer il est bon de le glorifier que son nom soit béni j'aime le Seigneur Jésus-Christ particulièrement parce qu'il a tout pour moi il est mon père il est ma mère il est mon oncle il est ma tante il est mon frère il est ma soeur il est tout pour moi je n'ai d'autre que lui donc je m'abandonne entre ses mains Alléluia viens à Jésus viens avec moi que le Seigneur te bénisse c'est votre sain vous êtes au moyen il faut aimer ce que nous faisons il faut apprécier ça c'est la première partie au revoir à Jésus-Christ